Après une nouvelle fusillade mortelle survenue lundi soir quartier des trois caucus à Toulouse, le syndicat unité SGP Police dénonce le manque de policiers nationaux dans la ville. Elle est oubliée par l'État estime son secrétaire régional. Un jeune de 30 a été tué par balle lundi soir à Toulouse, deux autres gravement blessés. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue selon le parquet de Toulouse, pour le syndicat unité SGP Police, cette nouvelle. Fusillade montre à quel point la ville est sous « dotée en effectifs de police nationale ». Le syndicat unité SGP Police réclame depuis plusieurs années un renfort de policiers nationaux. Didier Martinez, son secrétaire régional, estime que la ville de Toulouse est oubliée et ont vu récemment un déplacement du ministre de l'Intérieur à Nice qui dotait immédiatement la ville de 60 policiers supplémentaires. Ici à Toulouse, malgré la récurrence de ces événements, on voit qu'on est les oubliés de notre ministère. L'insécurité à Toulouse ne se règle pas autrement que par des moyens humains estime Didier Martinez et Lenny Grek pas de secret. Il faut mettre du policier sur la voie publique mais aussi avoir suffisamment de personnel pour mener des enquêtes, des investigations pour aboutir à de l'élucidation. Toulouse est en pénurie d'effectifs depuis 4,5 ans. Unité SGP Police réclame 150 policiers nationaux supplémentaires. Selon le syndicat, ils sont 1,400 en haut, Garonne dont 1,300 à Toulouse. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudeng, réclame également à l'état des moyens supplémentaires. Un rendez vous est prévu à la rentrée avec le premier ministre Jean Castex. Sous-titrage Société Radio-Canada